Non mais sérieusement quoi, mon fils qui meurt, il chope un petit rhume et paf, plus de fils. Vous parlez d'un problème ça ? Ah oui non pardon, j'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc. Bah au conseil, j'ai plus de maréchal, forcément ce con est mort. Bon, j'ai qui de compétent en guerre ? Mon neveu. Oh, c'est chaud ça. Ah, c'est chaud surtout que c'est, ouais. C'est chaud, c'est lui le plus compétent quoi. Défiguré. Ouais ok, d'accord. Expert en terrain ouvert, soldat endurci, cupide, colérique, honnête. On va l'affecter quand même, j'ai pas autre chose. On va mettre ça pour l'instant. Hop, et donc si tu fais la gare, dans l'onglet intrigue, à droite, le logo de la lettre avec l'épée. Dans l'onglet intrigue. J'ai une prison là-dedans moi ? Bah j'ai pas de prison, enfin. Y'a pas de prison, Ims ? J'ai pas de prison, enfin. Retrait de la vie publique. Bon, y'a pas. C'est un autre onglet à droite. Ouais, ok. Cour royale. Activité. Outisans. Ah, prisonnier. Ah, on peut avoir des prisonniers. Ah ouais. Bon, y'a personne pour l'instant. Antiquaire, maître de chasse, sénéchale. Bouffon de la cour. Ah oui, alors j'ai chopé un peu de stress parce que mon fils est mort. Faut peut-être que je nomme un bouffon. Du brick. Ah ouais, mais ils sont tous nuls. Moi j'ai besoin d'un bouffon compétent là. Ah, c'est nul. De toute façon, j'ai pas de thune. Allez, tant pis. On va vivre avec un peu de stress. La guerre nous fera certainement du bien. et nous permettra de nous remettre du décès de notre fils suite à une petite toux et un petit rhume. Voilà. Une petite bronchite, il a pris. Quel con alors. Bordel. L'héritier du trône qui meurt d'un rhume. On aura tout vu. Bon, le siège, on en est où là ? 290 presque sur 325. Oh, je vous jure. Franchement. Mon fils qui meurt d'un rhume. On aura tout vu. Ah, alors, en tant que... Je suis bien conscient de la puissance d'un rhume. Alors, son cœur... Sur son cœur tendre. Nature noble et loyale. Noble et loyale. C'est bien ça. Ah, mauvaise impression. D'accord. Bon, ma femme est une connasse finalement. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà. Je suis vraiment entoué de connards dans ce royaume. Bon. Le siège a manifestement été remporté. Appuyez les exigences. On verra pour un otage après, bien sûr. Ah, si soit-il. Bon. J'ai un nouveau vassal. Par contre, il a une armée miteuse. Vache. Armée neutre. Armée neutre. Parce que ça doit être le reste de la rare armée, j'imagine. Alors, on va tout disperser. Hop. Voilà. Sur une propriété. Non, on n'a pas de sous. On est pauvre. On est pauvre. On est pauvre. On est pauvre, malheureusement. Par contre, c'est chier, quoi. Ah ouais, mon fils qui est mort, ça me casse les couilles. Il s'attend à un poste. Au conseil. Attendez. Il a quelles compétences, lui ? Ouais, c'est une chèvre. C'est une chèvre. En plus, il tousse comme un crevard. Il va crever. Il est malade. Je pense qu'il est malade. Connaissance du corps. Ouais, ok. Il est infirme. On va laisser tomber. En plus, il est malade. On va le laisser mourir tranquillement. Il mourra. Il n'aura pas de poste au conseil. Et puis, voilà. On ne va pas s'emmerder avec tout ça non plus. Alors, je peux encore déclarer des guerres, moi. Mais je pense qu'on va d'abord attendre de remonter un petit peu notre armée. Il y a quand même eu un petit peu de casse. Oh, yes ! La reine est enceinte. Parfait. Ah. Il est étend. Ah, il est étend, il est étend. Du coup, le complot, on peut stopper le complot. On n'a plus besoin. Oui, abandonner. On ne va pas en faire d'autres pour l'instant. On va garder le truc sous le coude. En cas de besoin. Alors, le pognon, c'est toujours un problème, quand même, chez moi. Je suis célèbre. Je suis en pleine progression vers illustre. Classe. Atout diplomatique disponible. Négociation défensive. Je peux proposer une alliance sans mariage. Ok. Les musiques sont assez sympas aussi. Je ne vais pas vous mentir. J'apprécie assez. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Une alliance sans mariage, ça peut être... Ouais, mais ça, ça peut être pas mal aussi. Allez. On va prendre ça. Ok. Alors, je suis toujours un petit peu obligé d'attendre avant de... De relancer des constructions, parce que je n'ai pas vraiment de thunes. C'est un peu chiant. Là, j'ai un vassal. Là, j'ai un vassal. Et là, j'ai mon petit-fils en vassal. Mon petit-fils de un an. Précisé, quand même. Son père ayant eu la riche idée de décéder. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis entouré de cons. Voilà, quoi. Mais bon. Prochainement, ma femme va m'offrir un nouvel héritier. Qui deviendra mon héritier direct, du coup. Voilà. Bon, dépêche-toi d'accoucher, madame. Par contre, on n'a pas que ça à faire. Neuf mois, on ne les a pas devant nous. Donc, tu me le fais en deux mois, s'il te plaît. Merci. Le mec qui n'a rien compris, qui veut un accouchement en deux mois. Voilà. Non. Par contre, maintenant, il va falloir voir par où on va y aller. Paysannerie enthousiaste. Qu'est-ce qui leur arrive à eux ? Les paysans sont de bonne humeur. Les récoltes sont abondantes. La route sont sûres. Et les anciens du village racontent des histoires insensées à propos de vaches qui produisent du lait. Mille, l'oeuf, des oies qui pondent des oeufs en or. Les paysans me louent pour leur fortune et ont envoyé une délégation avec des cadeaux. Bah non, on ne va pas envoyer les soldats chercher des cadeaux. Ça fait mauvais genre. Je vais accepter les cadeaux. Comme ça, ils sont contents aussi. Et puis voilà. Non, mais c'est important aussi qu'ils soient contents. Donc, il ne faut pas toujours faire n'importe quoi. D'accord, ok. J'espère en terrain difficile. Ok, ok. Bon, chérie, on en est où là sur l'enfant ? Depuis 4 mois, encore 5 mois à tenir. D'abord d'avoir un héritier. J'espère qu'elle me fait un mal par contre. Si elle ose me faire une fille, je ne sais pas, je la tue, je pense. Bon, la prochaine guerre. Oh, c'est quoi tout ce rouge ? Encore une épidémie ? Ah, c'est peut-être toujours l'épidémie, ouais. Ah ouais, en fait, il y a plein de choses. Fièvre de famine. Il y a de la variole. Il y a de... Ah, attendez. Oh, cool. Ma femme a réussi à nous rapporter 52 thunes. Merci, chérie. Euh, ouais, par contre, les épidémies, c'est un peu la merde, en vrai. J'ai l'impression. Ouais, ça touche partout, celle-là. C'est une horreur. Oh. Tu m'étonnes qu'ils soient dans la merde, après. Ils sont tous malades à crever. Oh, la vache. Ah, il ne peut pas bosser un peu plus, oui, oui. Il va tuer les épidémies, faire de 1. Ouais, je pense qu'il va essayer d'atténuer les épidémies chez moi. Là, il y a un peu trop d'épidémies en cours, en ce moment, donc c'est un peu chiant. Un coup, avoir des morts. Sachant que ma femme est enceinte, et qu'elle ne va pas tarder à mettre bas. Ah, le mec horrible, horrible. Bon là, il y a une baston là-bas. Ah ouais, il doit y avoir une baston là-bas, je pense. Je ne sais pas entre qui et qui, mais... Pas ? Ah. L'épidémie a fait des ravages. L'eau coste à l'arrêt. D'accord. Trois coins, et entre les morts et les mourants, et pros de quoi ? Avec un immense champ de fleurs de pays, enfin de dissiper cette terre malsain. Ah putain, bon bah ça vaut le coup d'essayer, on va dépenser 50. Bon, en même temps, notre femme avait réussi à nous faire économiser 50 à l'heure, on va nous faire gagner 50. Allez, on les réinvestis pour faire un champ de pâquerette. On essaye, on y revient. Concepteur de filet de pêche. Très bien, ok, c'est bien, on est en temps. Notre armée n'est pas encore reconstruite. Donc on va attendre encore un tout petit peu. Pour retourner faire une guerre. Satan a poste au concept. Oui, bah moi j'attends surtout qu'il meure. Parce qu'il est censé être malade, ce con. Donc ce serait bien que monsieur de se deigne mourir dans un délai raisonnable. Genre maintenant, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Plus il est mélancolique. Ouais, il faut qu'il meure. Moi je vois que ça comme possibilité. Qu'il meure. C'est tout. On va attendre qu'il meure. On va espérer qu'il ne fasse pas trop de vagues. On attend son décès et puis voilà. Par contre là, il y a de la baston. Mais où il se passe quoi là ? Ah ouais, il y a de la baston j'ai l'impression. De côté. Chez le voisin. Oh là là ! C'est quoi toutes ces armées qui se déplacent là ? Bref, il vient chez moi ce con. Ah ! Ma femme a accouché. Yes ! Elle a fait un mal. Et comment vous l'appelez ? On va l'appeler enfin. Voilà. Il était temps. Un membre de la famille. Ok, très bien. Voilà, il s'appelle enfin. C'est important comme nom. Ouais, par contre là je ne sais pas trop ce que c'est. C'est quoi ça ? Que c'est quand même des armées qui sont à plus de 2000 quoi. Moi mon armée elle est 1300 quoi. J'ai une armée de bébés quoi à côté. Je pense qu'il va falloir qu'on aille attaquer. Ici. Voilà. T'es qui ? T'es malade ? Ah ouais, t'es malade aussi. Ça tombe bien. On va te faire la guerre alors mec. Déclarer la guerre. Vassalisation forcée. Ça me paraît très bien. On prend ça comme option et déclarer la guerre. Tout le fait. En fait c'est parce qu'il y a des maladies et compagnie dans le coin qu'il y a énormément de malades. Il faut vraiment qu'on essaye de capitaliser là-dessus je pense. Bon l'armée on en est où là ? On est rendu là ? Ouais j'ai l'impression. Allez go là-bas. Oui je suis encore en guerre je sais. Est-ce que je peux ? Quand je pense qu'après quand on fera une grande partie il faudra qu'on réussisse à conquérir tout ça Ah bah sa mère on va pas être rendu hein. Ah attendez il se passe des choses. Ah mais un ancien monde que c'est Vassal et lui-même. C'était converti à... Ah vous adoptez pour ainsi se convertir Vassal pourrait aussi se convertir. Quelle vilaine idée hein. Pas qui sait mais... Ouais. Après ouais quand on fera une vraie partie on commencera peut-être en Bretagne. On verra. On verra on verra. Ce qu'on fera. En même temps je suis breton hein. Finistérien. Voilà quoi. Donc ça paraît très logique qu'on fasse ça. Bon allez les gars faut les massacrer là hein. Euh... Non dans l'autre sens le massacre s'il vous plaît. On est en train de se faire mais violer. Oh la vache. Oh c'est un carnage chez moi. Oh ! Ah ouais faut... Ouais faut... Ouais bah allez-y les gars faut massacrer ce qui reste là parce que là on s'est pris une grosse rouenlée là hein. Alors pas du tout. Victoire ouais bah victoire. Massacrez-en quelques-uns en plus hein. Faites-vous plaisir les mecs hein. Putain. Chier. Waouh c'est fait euh... C'est fait défoncer quand même hein. Oh la vache. Pas très content là. Alors par contre à côté les grosses armées elles ont disparu. Bah c'était ce loco là je crois. Je crois que c'était ça ouais. Je suis pas certain mais je crois. Ok bon on est en train de s'emparer du bordel. On a un petit peu de son. On continue alors. Certains de mes conditions ont essayé que leur poste est l'un en raison de leur sang et de leur influence comme ils ont tort. J'attends des résultats et je suis souvent déçu. Je me plains à Ida qui m'interrompt. Laisse-moi faire quelques leçons devraient affûter leurs esprits. Ah. L'intendant est une chèvre. Alors en même temps il faut que l'intendant soit à la hauteur donc oui. on va faire bosser l'intendant. Salutations mon oncle j'étais encore un et votre chancelier ce fut une prestation diplomatique déplorable vous n'êtes pas l'homme que j'imaginais. D'accord. Bah tu vas te détendre mon garçon sinon on va t'égorger. Ça fera un mort de plus. Ouais j'aime pas inviter d'autres personnes dans mes guerres en fait. J'ai toujours peur qu'ils essayent de récupérer une partie du gâteau donc je préfère aller ici à l'extérieur. Alors par contre oui nous avons quand même des choses à faire aussi. Donc j'ai un enfant désormais. Je peux le désigner comme héritier oui. Choisir un enfant préféré. Bah de toute façon j'ai pas d'autres enfants mon seul fils d'avant est décédé comme une grosse truffe donc on peut désigner voilà. Parfait donc il est voilà ça c'est pas mal. Mais par contre j'aimerais bien le désigner comme héritier. Mariage Ah alors attendez il se passe des choses encore. L'espace. Il y a enfin qu'il y a nous devrons en profiter pour ne revenir qu'à laisser dans son village de l'ancien monde et le monde est venu envisager le futur. Il faut pas lésiner. Allez hop on dépense un peu d'or c'est pas très grave. Euh ouais lui par contre je peux pas le le désigner quoi pour l'instant. Par contre est-ce qu'on le marierait pas ? Je vais quand même me poser la question. Parce qu'il vient quand même de naître je pense qu'il est grand temps de le marier. Non on va attendre un peu on va attendre un peu. on va attendre qu'il ait 10 ans pour le marier quand même. On va pas le marier trop tôt. Imaginez qu'il fasse lui-même des enfants déjà. Vous imaginez le bordel le papa aurait 2 ans fois le bordel quoi. Ah il y a l'autre armier qui revient je crois. Ah ouais c'est ça ils reviennent. On va devoir se rebattre un coup alors. c'est dommage on avançait bien vers le siège donc bon. Allez les gars faut tuer tout ça faut massacrer allez go 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 Ah ça se passe pas terrible quand même pour nous je trouve Ah mon médecin est parti Ah bah je crois qu'il est mort Bon bah c'est long Ah on était peu de choses à l'époque Allez victoire par contre a chuté la victoire On a perdu vachement de monde Vachement 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 Je peux pas inviter quelqu'un moi j'en ai à la guerre Ah attendez 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 plein de choses qui ont pop en haut Alors ça c'est quoi épidémie d'accord résistance d'accord se confiner Ouais il a eu la capitale Ah ouais D'accord ça c'était dans les décisions ici quoi d'accord Ah j'ai mon intendant qui a rapporté 75 de pognon La grippe de cadoc A cadoc Bah super Ah ouais ouais c'est bon Bon le siège on en est où là J'ai peur que si l'autre armée elle revient on se fasse mais déboîter la tête cette fois-ci J'ai un petit peu peur Je pense qu'il va falloir trouver un autre maréchal Notre maréchal n'est pas assez performant actuellement Ouais 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 Bon l'intendant par contre c'est pas mal Alors le siège on est là Ouais c'est bon le siège va se finir C'est très bien C'est très très bien Parfait On va mettre fin à la guerre vite fait Appuyer les demandes Voilà Ainsi soit-il Voilà Ah Ah Juste attendre de voir ce que cette armée là fait Bon elle disparaît très bien Ah donc je vais disperser la mienne aussi Ah compliqué là Compliqué Cette bataille là ouais ça a pas été ça a pas été simple on va dire Des vies ou de l'or c'est quoi ce bordel Ils sont là qui apportent toutefois l'épidémie continue de se répandre en provenant des provinces côtières où le commerce est florissant Nous pourrons contrôler cette épidémie Demain de s'isoler Ouais Pendant 20 jours après leur arrivée On va peut-être appliquer à ce moment là On va appliquer Après tout Ça peut limiter la propagation des épidémies Ouais parce que les épidémies c'est le bordel quand même là franchement Voilà Voilà toutes les épidémies qu'il y a Voilà C'est un petit peu compliqué quoi Ah Récrimination conjugale que se passe-t-il Roder dans mon bureau Autant il me faudra savoir de me dire de quoi il s'agit Ah Il a insulté ma femme cette espèce de cette espèce de Je pense qu'on va le tèche à ce moment là Pourquoi ? D'accord Donc ça ça lancerait une intrigue Je pense qu'on va dessus prendre les mesures On va bannir l'autre et puis c'est tout Par contre problème J'ai un poste vacuant au conseil Forcément Je me suis amusé avec quelqu'un du conseil Sauf qu'en termes d'intendance j'ai pas grand monde Oh si j'ai du monde J'ai du 9 quand même Ah non j'ai du 10 pardon C'est bien En même temps mon premier attendant était à 10 On va remettre à 10 je pense J'ai pas envie de mettre un vassal à l'intendance par contre Je vais plutôt mettre quelqu'un de mon sang Un neveu Allez hop Comme ça il est content L'autre con qui devait mourir Il est mort ou il n'est pas mort finalement Ici là Il est mort ou il n'est pas mort Ah il n'est pas encore mort ce con Il va se dépêcher quand même Une revendication Ouais Bon il devrait mourir bientôt on va supposer A quitter son poste Bah ouais je l'ai viré Hop De la capitale De la capitale Non Auteur de trouble Attendez 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 Enfin ce n'est pas une farce C'est une bagarre Un tuteur mécontent ou des genoux ou des genoux ou des genoux raflés en raison d'une aventure qui a mal tourné J'en suis arrivé à m'attendre à des bêtises de la part de mon petit-fils Sa créativité me tient en alerte Il a quel âge maintenant ce con ? Il a trois ans Ah ouais quand même Ah ouais on ne s'ennuie jamais Enfant Chahuteur Ouah c'est un enfant Il faut bien que jeunesse se fasse Voilà Tout ça Tout ça Euh ok Alors maintenant on commence à arriver sur des zones qui vont être un peu plus grandes à prendre Euh comment est-ce qu'on va faire Vraie question Là on a quand même une puissance à 1650 Ouais on a pas ça à nous Ça va être chiant ça Là on a 800 On a 600 On a 800 Et là on a 500 Problème Si je veux atteindre ça Faut que je passe par ça Alors est-ce qu'on peut négocier avec eux là ? 2 sur 4 Ils sont quoi ici ? Ils sont juste Indulgent Sadique D'accord Ça doit faire de bonnes soirées chez eux je pense Comploteur Séducteur Et infirme D'accord Il a un héritier qui a 30 ans D'accord Alors qu'est-ce qu'on peut discuter avec lui Un 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 de mes enfants Il y a quoi comme enfant lui ? Il a un fils Ouais Compliqué Moi j'ai qu'un fils aussi C'est chiant En fait ce qui m'emmerde C'est l'armée ici Il y a 1600 Après est-ce que je peux Passer chez lui Pour aller faire la guerre De l'autre côté Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Ah bah oui Bah tous les connards Que je recrute Effectivement Ça attend d'avoir des postes Bien sûr Ouais bah il faut Qu'on trouve un médecin Je sais Je sais Faction C'est quoi faction D'accord Ok Tenter de se suicider C'est quoi cette merde Je sais pas Bon Recruter un poste On va rechercher un médecin Ce serait bien qu'on ait un médecin Euh Fermez On va faire ça Par contre le conseil J'ai pas assez de postes En fait Franchement J'ai vraiment pas assez de postes Quoi Votre neveu Votre neveu Votre neveu Votre neveu Euh Ouais Mon chancelier Mais lui j'aime pas Ceci dit Il a gagné en diplomatie Ce con Oh ouais Ok Cool 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 Après Attendez Je suis en train d'afficher un truc Le curton Là Il sert à rien Lui Il est nul Il a 4 En érudition C'est une chèvre Donc on peut peut-être le changer lui Ah Je peux pas Ah D'accord Ok Bon très bien J'ai pas le droit J'ai pas le droit Ouais bah du coup J'ai pas de place Pour mettre les connards Qu'on a Qu'on a vassalisé Dernièrement Je suis désolé Je suis désolé Pas de solus Bon on va essayer D'améliorer chez nous Ça coûterait 195 Ça coûte une merde Tente en cuir Ça apporte quoi Ah Pourquoi pas Ça fait plus 100 En troupe C'est plutôt pas mal Ça coûte 150 Allez go On le fait Terrain Marécage Construire une propriété Effectivement Ça serait peut-être bien Ça serait peut-être bien Qu'on construit un truc Ouais d'accord Il n'y a rien On peut rien faire Ici on a quoi Ah ici on peut faire Des trucs en plus Un bâtiment On pourrait faire quoi En fait je suis en train C'est de trouver Une combine Pour augmenter Mon nombre d'armées Je pense que De la caserne À ce moment là Ouais je pense Qu'on va faire Un truc militaire Genre un camp De la milice Ça coûte 100 Donc on va faire ça Par contre maintenant Je ne peux plus construire Parce que j'ai plus de thunes Bah ouais là Par rapport Aux armées Qu'il y a autour de moi Je n'ai pas trop le choix En fait Médecin de la cour Ah chouette On va avoir un nouveau Toubib Alors plein de danger D'accord Il est mauvais Et elle est bonne Ok On en a prise une 1651 192 Et moi actuellement Je suis à 1300 Ouais Je ne sais pas vraiment Quel est le ratio Idéal à avoir Pour être Bah pour s'assurer Une victoire En fait Genre là Par rapport A 892 Combien il faut que j'aie Moi Réellement Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop On peut peut-être Construire un truc En plus ici Ouais mais non Laissons tomber Je n'ai pas de thunes J'ai pas de thunes J'ai pas de thunes Ils s'attendent D'accord Ouais bah ils vont attendre Les deux Qu'est-ce que je vous dis De toute façon Je n'ai pas de poste A leur fourguer Ça ne sert à rien Ouais bah ouais Là je me fais déglinguer Si je déclaire la guerre Un des deux On n'est pas Voilà On va échanger des otages Ah On est en pause On n'est pas en pause Je ne me rends pas compte là On est en pause Mon otage Machin Maintenant adulte Et attend avec la passion Vous êtes bientôt envoyé chez lui Comme le veut la coutume Soit donc machin On espère simplement autant Nos intérêts Prenez vos affaires Il est temps d'entrer chez vous Il doit rester un peu plus longtemps C'est un scélérat Déshonorant Par contre Où est une amitié ? Ça peut peut-être être pas mal On va le laisser rentrer chez lui Mais on va nouer une amitié Mais on va nouer une amitié Voilà Ça peut être une bonne idée Comme ça ça devrait nous éviter les guerres C'est plutôt pas mal Modifier les contrats Je pense pas Avec mon neveu J'ai un neveu moi Oui j'en ai Mais Oh là La femme a pas l'air bien Là quand même Pas désagréable Mais je pense qu'elle est en train De crever là madame Ah ouais Elle est en train de crever Elle est malade Ah ouais Elle est malade Donc ça c'est mon neveu D'accord Alors Hop Arranger Diplomatie Il y a aussi une alliance J'ai pas d'hameçonnage de toute façon Essaye Ça coûte rien d'essayer l'alliance Si ça peut éviter de se bastonner avec lui Alors là Il doit faire un plaisir d'être votre allié Excellente nouvelle Alliance formée Alors par contre La question ça va être comment Est-ce qu'on réussit quand même à s'emparer Parce qu'on est censé s'emparer de tout Pour finir le tuto On a combien d'armées ? On est à 1200 sur 1300 D'accord Un message non lu Qu'est-ce qu'il veut Oh mais ça c'est mon fils Il n'a pas besoin de De négocier un otage avec lui On est bien déjà Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin Ah De nouer une amitié Un geste de générosité De nouer une amitié avec machin Lui offrant un cadeau Alors J'ai pas la thune Ah c'est chier Pour 3 de thune Je peux pas On va faire cadeau au bon marché Bon pis Pas le choix Je peux pas faire mieux Je ne peux pas faire mieux Pauvre J'ai que 32 d'or Dans les caisses du royaume Je ne peux même pas Construire de nouveaux bâtiments Je ne sais pas Si vous vous rendez compte La pauvreté intégrale Chez moi En fait J'aurais dû renégocier Les contrats des autres Mais je ne sais plus En fait Je ne sais pas Les contrats de qui Je pouvais renégocier On verra Pour chaque fois Qu'on me dira Qu'on peut négocier un contrat Ouais Oh là là Et les autres Pour en ce temps là Ils se renforcent aussi Putain Ça va être coton Ça va être coton C'est naturel que les gens Me respectent Je suis convaincu A également raconter des choses Un petit poème Il sera impressionné Par mes exploits Peut-être impressionné Par mes exploits Ça peut être pas mal Ça peut peut-être Être pas mal Allez On tente ça Par contre Je suis en train De réfléchir Ouais J'ai 44 ans Mon héritier En a 3 Pour l'instant Il va falloir Qu'il grandisse un peu Parce que S'il m'arrive Une bricole On est mal barré Ah lui J'ai pas de fille A marier avec lui Oh On pourrait l'inviter A la cour Ça peut peut-être Être pas mal Non 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 Pardon 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 Annulez Annulez J'ai vu une croix J'ai cliqué dessus Voilà Le garçon est un peu limité Ils ont une croix Ils cliquent dessus Normal quoi Bon Alors là On a une alliance Ce qui est pas mal Là Il faut croire C'est alors Péter la gueule Mais ils viennent de passer A 1120 soldes Moi je suis à 1335 Ça me paraît compliqué Comme bataille Un nouvel atout diplomatique Cool Très flexible Très flexible Déverrouille le grand mariage sanglant Je sais même pas ce que c'est le grand mariage sanglant Ah de toute façon pour l'instant on peut pas Bon on va prendre l'alliance sans mariage Voilà Ah compliqué Là c'est un peu compliqué quand même Euh non Qu'est-ce que j'ai fait Je sais pas Ah oui si d'accord J'ai vu les liaisons D'accord C'est ça Par contre lui J'ai vraiment envie de le tuer Puisqu'il veut pas mourir tout seul Est-ce que je peux lui déclarer une guerre Ou Emprisonner Ah Probabilité de réussite Moins 15% D'accord Donc ça mènera pas à grand chose Bon bah on va rien pouvoir faire là Et changer les otages Ouais bon non j'ai pas envie de toute façon Euh lui c'est lui Ah Nous Et une amitié Une soirée agréable Complot réussi Alors Lorsque j'avais été invité à se rendre Dans la ville château machin Que De parfaite rencontrer A me demande J'étais à ses côtés de lui pendant le dîner Et nous sommes bien amusés J'étais surpris de voir à quel point nous avions des choses à nous dire Au moment de mon départ J'avais l'impression que nous connaissions depuis toujours Un homme si agréable On est amis Ce qui est pas mal Alors lui Ah lui je peux rien faire en fait Je peux rien faire On va pas aller changer d'otage avec ça Trop de risque Trop de risque Trop de risque Ah du coup alors Courtisan Poste à la cour Alors j'ai encore tout ça En même temps ça me coûte de la thune Toutes ces conneries Un grand aumônier Un grand aumônier Ah Un 8 reperdus à la succession 1 pas de quoi votre titre est parti ah ouais mais non ça ça va pas du tout moi je veux pas perdre des titres il faudrait qu'on change ça ah putain j'en ai 3 qui s'opposent compliqué ça me coûterait 500 primogéniture à ce moment là peut-être il s'oppose tout ça de toute façon ah bah je pense qu'il va falloir qu'on aille déglinguer les vassaux en fait qu'ils arrêtent de me casser les couilles et que je puisse faire ce que je veux attaille c'est chez qui que j'ai un ami on est je sais plus c'est plus je crois que c'est chez deux mon ami non je crois pas que ce soit lui bon ça ressemble pas putain je sais pas je suis con j'ai pas retenu le nom du mec que j'avais fait ami qui était là ou là là peut-être moins 50 lui on passe après alors j'aurais bien posé la question est-ce que quelqu'un dans le chat se souvient chez qui j'avais fait un ami mais j'imagine que la réponse va être non parce que moi même n'ayant pas retenu avec qui j'étais ami c'est plus en vrai je sais plus je peux pas revoir l'historique des trucs la part initialiser non à plat 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 dans pays asso domaine non en maman cémitaire conseil courtisans tisans vos courtisans peut-être là-dedans est-ce que je peux avoir l'amitié là-dedans non authentication otage ah c'est plus un otage en fait le problème il est là ah fait chier et je le vois pas là non plus donc je pense qu'il est pas là-dedans de toute façon j'ai un courtisant c'est quoi ça comme courtisant ça il ya six ans j'ai un courtisant qui a six ans c'est n'importe quoi il ya pire a priori ça c'est mon fils pardon ça fait chier parce que je sais plus activité à on pourrait faire une activité effectivement ouais bah je sais plus je sais plus chez qui j'avais fait un ami c'est con c'est con parce que j'aurais bien tenté en fait de faire en sorte qu'ils deviennent un vassal un peu conciliant en réalité c'est ça aurait pu être bien et je ne réussis pas à remettre la main dessus je sais pas où c'était grand-parent machin frère et soeur ah il a d'accord ok je me suis en paris de quoi je me suis en paris de ça je me suis en paris pas de ça c'est dans un de ces deux là mais je ne réussis pas à le retrouver quoi et dans les têtes que les mecs ont que les nanas on trouve pas quoi fanatique irrationnelle son frère alors par contre ils sont tous malades à creux tous les dirigeants mais ils meurent pas assez vite avec moi je pense qu'ils meurent pas assez vite ou alors peut-être ici chancelier il est malade aussi lui d'accord Earl ça les chevaliers non bah je sais plus je sais plus je sais plus je sais plus bah note pour plus tard lorsqu'on prend un otage retenir son nom si on devient ami avec ce sera mieux ce sera mieux ce sera mieux allez j'ai presque ma full armée est-ce que toi je peux te déclarer la guerre non j'ai pas de casus belli en échange de piété alors ça ça peut être pas mal je fais rien avec ma piété donc je vais peut-être essayer ça ah attendez récrimination conjugale oh merde encore qu'est-ce qui lui arrive on se plaint encore une fois oh qu'il manque de respect cette fois c'est apparemment tâche qui point que je fasse quelque chose c'est alors c'est qui lui déjà je sais plus c'est un courtisan oh ouais on a pas trop d'infos sur lui on sait pas trop ce qu'il a fait pourquoi tant de gens la dérangent ? parce que je pense que ma femme en fait c'est une grosse hystérique je vais m'occuper elle est bannie ouais mais je vais peut-être pas me mettre ma femme ado bon on va virer l'autre allez on la virer alors j'en étais ici dessinataire machin truc bon alors là je pense qu'on va faire ça ah merde je me tape un refus ça va pas marcher oh c'est chier ah bah je suis un peu bloqué en fait là non en fait il va falloir que je construise des bâtiments chez moi pour augmenter mon armée sauf qu'il va falloir qu'on cumule de l'argent donc on va essayer d'accélérer le temps un petit peu on va essayer de faire un peu de thunes un message en lui ouais mais il existe déjà un otage pourquoi faire le problème il est là quoi on va exiger allez ah on peut exiger un truc on exige mais il part immédiatement très bien son armée elle est trop grosse quoi problème il est là il faudrait que je réussisse à construire les bâtiments mais je n'ai pas de thunes c'est relou ou alors il faut que je vois avec mes vassaux si je peux renégocier leur contrat la solution est peut-être là en vrai toi t'as une belle tête de con toi comment est-ce que je fais pour modifier mon contrat ici j'ai un passage disponible en plus chez lui droit de succession droit de succession déclaration de guerre ça veut dire que je peux lui déclarer la guerre peut-être je sais pas droit au conseil ça veut dire quoi ouais je me demande si je vais pas simplement augmenter les trucs on voit ici faire ça ah ouais on va peut-être pas rajouter de la tyrannie peut-être pas nécessaire par contre si on peut augmenter les impôts c'est déjà pas mal total 70 c'est pas terrible c'est pas est-ce que j'ai besoin d'utiliser ça ah ouais ça évite d'avoir ouais ok 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 donc on va modifier au moment là si on peut ce qui nous rapportera un peu plus d'or de toute façon lui je l'aime pas depuis le début c'est relativement réglé après le problème des deux autres c'est que j'ai un ami dans un des deux autres mais je sais plus lequel donc je peux rien faire sur eux par contre chez mon petit fils je peux peut-être faire un truc il y a quel âge maintenant ce con ? 4 ans c'est bien il grandit bien il grandit bien ah il a un régent maintenant la reine est capotée ouais la reine est peut-être capotée non je sais pas où elle est ah non la reine elle est là elle bosse plus quoi d'accord ok un roturier d'accord on va ah elle est emprisonnée c'est peut-être un peu dur bon non non on va pas faire on va pas faire attendez par contre ouais j'ai quand même envie d'essayer de renégocier son contrat lui aussi j'ai un âme sauvage on va peut-être augmenter son impôt aussi voilà bon on était à 70 donc on peut se permettre de descendre un petit peu c'est pas très grave voilà j'essaie de gratter de la thune là c'est vraiment c'est vraiment scandaleux ce qu'on fait euh ça ceux-là on est trop négatif déjà avec eux j'ai pas envie d'aller m'emmerder il faudrait que la nature agisse plus vite sur ces deux là malheureusement il se passe quoi là-haut on est allant une alliance ouais alors attendez ça c'est chaud être enfin arrivé on a un otage parfait alors par contre c'est lequel celui-là ah c'est lui c'est mon cousin ça on parle d'un cousin de merde bah la seule négociation que je voudrais avec lui c'est qu'il meurt voilà en plus de toute façon il refuse ouais quand même d'accord je n'accepterai pas ceci ouais bah donc faudrait qu'il meure quoi je peux pas lui déclarer la guerre style probabilité de réussite moins 18% oublier après si j'obtiens les 500 en piété je pourrais demander ça quoi après ici on pourrait faire quoi ? accorder l'indépendance ah est-ce que en accordant l'indépendance ce serait pas le bon plan ? je lui accorde l'indépendance je lui accorde l'indépendance ensuite je le redéglingue peut-être il y a peut-être un truc à creuser on va voir comment ils réfléchissent là ça va être le laboratoire pour tester ça je pense ah je peux pas pourquoi je peux pas évoquer le type modifier le contrat alors si je modifie le contrat qu'est-ce que ça peut faire c'est pas très clair là je suis pas sûr de comprendre en fait ce que ça permet de faire moi je voudrais réussir à le déglinguer en fait mais je suis pas sûr de pouvoir le faire par ce canal là non bah tant pis je pense qu'il va falloir qu'on attende faire de la thune et puis bah essayer de construire des bâtiments en plus tout simplement tout simplement tout simplement 86 on est qu'à 851 je peux rien construire de toute façon 340 j'ai littéralement pas l'argent en fait l'erreur que j'ai commise c'est de mettre un vassal ici j'aurais dû le garder pour moi ce truc je pense que j'aurais eu plus de thunes parfait si j'emprisonnais mon petit fils ah il va se révolter avec d'autres vassons mais content d'accord ah fait chier vous pouvez vassaliser attendez qui lui oh alors ça par contre c'est relativement inattendu on propose on verra bien on verra bien si ça passe parfait 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 parce que ça m'a grandi et là on a un peu gagné en armée aussi c'est plutôt cool alors par contre on va peut-être faire qu'on revoit le conseil ouais voilà j'étais sûr j'étais sûr qu'on avait cette connerie alors ça c'est mon neveu ça c'est un vassal de merde je vais le remplacer mon nouveau vassal c'est qui j'ai pas fait attention à son nom je suis horrible je suis horrible je suis horrible je sais pas qui c'est mur chad mac machin d'accord c'est lui non c'est lui attendez Earl Murshad c'est lui alors on pourrait le mettre en quoi ah bah en rien parce qu'en fait il est nul en tout putain c'est pas possible c'est pas possible bah je sais pas je sais pas dans quoi on va le mettre celui là sachant que j'en ai deux autres qui sont arrivés avant lui en vassal et ils ont toujours pas de poste en fait je pense qu'il va falloir que je dégage mes neveux machin et compagnie je vais pas avoir trop le choix par contre il va peut-être falloir que je fasse emprisonner certains de mes neveux ça va peut-être plus sûr pour moi pas trop neveux 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 intendant et chevalier bon en guerre on a quoi on a qui ah on a lui qui est pas mal il a 18 quand même à la place du 14 ça peut être pas mal ah ouais ça peut être pas mal parfait donc là ça fait un vassal déjà qui va être content ensuite l'intendant l'intendant c'est toujours autant le cauchemar en fait ils sont tous mauvais en entendance compliqué diplomatie ah j'ai mis le plus complétant en diplomate déjà je crois ouais je vais rien faire par contre alors attendez c'est ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait et murcha de machin mac de Dublin qui est ici ouais sauf qu'il est nul en tout quoi il va pas être désagréable mais il est con comme une chèvre il est dans quel état de santé lui et bah on cherche un poste à lui fourguer donc soyez sympa deuil nous on fait très bien bah je sais pas dans quoi on pourrait le coller il est nul en tout en fait le seul truc où je pourrais quasiment le mettre c'est curton mais bon il peut pas être nul curton alors il est libérique honnête humble tempéré guerrier mal avisé il est galant attaquant agressif commandant polyvalent bah tant pis il va rester comme ça pour l'instant j'ai pas de solution pour lui fourguer un poste faudrait qu'on ait personne de plus compétent mais j'ai que des mecs plus compétents que lui donc je vais pas voilà quoi par contre du coup maintenant je pense qu'ici on va pouvoir attaquer ah non ils sont passés à 1097 oh les casse couille ah ouais bah alors par contre ici on peut attaquer les 700 on a 1500 on peut le faire une guerre à lui là carré la guerre allez hop racialisation forcée on va tout lever euh compte machin allez on l'appelle à la guerre aussi parce qu'on aura besoin de monde je pense euh tout le monde est là ou pas bah non on est en pause donc tout le monde est pas là sûrement euh alors très bien excellent et go à la guerre ah bon 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 après tout hein on fait venir les alliés ils prendront peut-être une part du gâteau mais pas le choix oh putain encore ma femme hé mais je vais finir par la buter ma femme en fin pfff alors lucia c'est qui mon médecin oh bah elle va se faire foutre ma femme c'en est assez chérie hein t'as qu'à tirer la gueule on n'y crape pas ce soir si tu veux mais c'est pas grave t'es relou de toute façon j'ai déjà un fils oh la foutre voilà elle peut tirer la gueule en fait ma femme je suis à deux doigts vraiment de vouloir la tuer aussi c'est absolument horrible voilà mais ça sent la branlée pour ma gueule ça non attendez pose un don de bonne foi on reçoit un pardon d'or de la section d'un riche propriétaire mort sans enfant et affirme que le défunt a mené une vie très frugale et pieuse et souhaitait que l'or aille là où il pourrait faire du bien ainsi c'est pour que je reçoive une partie du don puisque je suis un paragon de la foi catholique en minstère une offre tentante en effet 15 en pognon c'est tout foutez ma gueule c'est minable alors ça ça peut être pas mal parce que ça veut dire que j'obtiens les 500 en piété et que je pourrais demander à faire excommuter quelqu'un ça ça peut être bien alors attendez parce que du coup on vient à la guerre parce que j'ai pas suivi ouais on est mal barré ah ouais on est mal barré ah ouais ah ouais on est en train de perdre je crois bien ah ouais mon allié il envoie quelqu'un là pour se battre ou pas du tout là est-ce qu'on peut faire une retraite stratégique ? pas du tout allez emplacement fermé euh non j'ai pas de possibilité de faire une retraite stratégique ce qui est donc une catastrophe ouais on va se prendre une branlée ah ouais ah la vache ah non ça remonte un peu la victoire bah putain la loyauté ou la peur alors puisque je suis leur pote tu vois ils doivent me jurer allégeance ma parole est loi mais que vous l'obéissance en tant que crise une réaction lente machin d'accord ils sont pas contents les deux là bon ouais on va faire ça ça verre pas mal je sais pas trop mais ah putain j'ai des conseillers qui ont péri dans tous les sens quel enfer oh putain je suis en train de prendre une branlée là ah oui ah je reconnais c'est une branlée ça ah ouais ah ouais ah ouais euh défaite alors attendez on va proposer paix blanche paix blanche ainsi soit-il on s'est pris une branlée j'hallucine j'hallucine en fait lui il a fait jouer son allié aussi quoi oh putain merde ah zut putain on s'est un peu fait des glinguer quoi on a terni votre oreille ouais bah ouais je sais mais bon on peut hein les gars c'est pas facile la guerre bon alors par contre je crois que j'ai eu des morts dans mon conseil ah ouais c'est bien ça j'ai perdu mon chancelier en attendant bah bah on va pouvoir mettre du monde à la place c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien alors il me faut un chancelier s'il vous plaît quelqu'un de pas trop con neuf d'accord j'ai quoi d'autre ah bah c'est neuf le plus haut qu'on a bah d'accord bref alors et il me faut également un intendant vassal oui ça peut être pas mal 7 c'est une catastrophe bon ça voilà comme ça ils sont contents ils ont des postes c'est ce que je vous dise ah on s'est fait mais éclaté quoi bon on va disperser tout le monde en ambassade on va faire ça j'aurais dû prendre la martialité comme je pensais au début alors 130 je peux rien construire toujours aujourd'hui il salle on va ser parce qu'on fait on va qui on va